Peter 007 s'affiche avec une nouvelle compagne, cherche T.I. Lanargué et Manuel Keita pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Peter 007 s'affiche avec une nouvelle compagne, cherche T.I. Lanargué et Manuel Keita. A peine un mois de rupture d'avec Emmanuel Keita, Peter 007 semble avoir retrouvé l'amour aux côtés d'une autre. Après ces nombreuses sorties adressées à Emmanuel Keita suite à leur rupture, Peter 007 cherche T.I. Lanargué son ex-fiancé en s'affichant avec une nouvelle compagne. En tout cas, c'est la question que plusieurs internautes se posent depuis que de nouvelles vidéos de Peter 007 en compagnie d'une autre fille qui serait sa nouvelle compagne, soit devenue virale ce lundi 20 décembre 2021. En effet, selon ces vidéos qui font le tour des réseaux sociaux aujourd'hui, l'ex-partenaire d'Emmanuel Keita aurait définitivement tourné la page de son idylle avec cette dernière pour s'attacher à une autre fille qui occupe désormais son cœur. Est-ce une nouvelle méthode de provocation de Peter 007 à l'égard d'Emmanuel Keita à qui il ne cesse de s'en prendre depuis leur rupture ? En tout cas, il faut dire que ça y ressemble. Car d'aucuns s'étonnent qu'en si peu de temps, Peter 007 ait déjà oublié Emmanuel Keita pour aussitôt retrouver l'amour vrai aux côtés d'une autre. Pour l'heure, tout ça a l'air un autre buzz de Peter 007 qui chercherait sans doute à faire parler de lui encore une fois. Et pour ce qui concerne cette nouvelle relation amoureuse avec cette fille qui se prénommerait Carole, les jours à venir nous en diront davantage. Avant son anniversaire, De Bordeaux fait une mise en garde terrible à Kérosène. Avant son anniversaire, De Bordeaux fait une mise en garde terrible à Kérosène. Patrick Tanguy série Digbe connu sous le de De Bordeaux Digine et le 20 décembre 1984 souffle sa 37ème bougie de nativité à quelques jours de la fête de Noël. Tout heureux de vivre ce moment de gaieté, ce chanteur évoluant dans les genres coupés-décalés, afro-pop-musique, World Music a titillé au passage le meilleur artiste de l'année 2021 du Primude, Constant Yobo Joel, ou encore Kérosène Digi. On le connaît pour ses humours et parfois pour ses frasques. Cette fois, Opa La Nation a opté pour le jeu de la plaisanterie avec l'ex-membre du groupe Boulevard Digi, Kérosène. Saisissant une information donnée le dimanche 19 décembre 2021 par l'auteur du titre « L'élu » se renommant Madou Negevia Sapage, de Bordeaux les Quinfas se faisant surnommer Lionel Messi a aussitôt répondu à celui qu'il appelle Cristiano Ronaldo. Partout où je passe, on m'appelle para Messi garçon cette fois ballon d'or. Je porte le numéro 7. Il faut te rallier petit. Je t'attends pour notre prochain featuring. Messi contre Cristiano. Viens te racheter en m'appuyant. Sinon je ne vais pas te rater. Bon dimanche sois béni. Dieu veille sur nous, a écrit les Quinfas à l'égard de Kérosène. Eunice Unon agresse Marie-Dominique en pleine émission de Pie Polémique. La scène s'est déroulée au cours de la semaine dernière, en pleine émission de Pie Polémique, alors que les chroniqueurs recevaient des invités. Eunice Unon est soudainement apparue sur le plateau enfonçant vers Marie-Dominique, se mettant à l'agresser et à la brutaliser, à la grande surprise des invités qui se demandaient qu'est-ce qui avait bien pu se passer antérieurement entre les deux femmes pour qu'elle en arrive là. La violence de Eunice Unon à l'égard de sa collègue a créé une atmosphère de gêne au sein de l'équipe de production de Pie Polémique. Selon nos sources, la camarade de Ténor et Marie-Dominique doivent avoir des antécédents qui ont dû pousser l'une à s'en prendre physiquement à l'autre. Malgré tout, nous trouvons que ce n'est pas une raison de descendre aussi bas en ayant recours à la violence. Tout ce que nous espérons, c'est que ce malentendu n'entache pas définitivement leur relation professionnelle. Pour rappel, une année, l'humoriste Ivi Dero avait également accusé Eunice de lui avoir porté main. L'information avait été diversement interprétée par le public, et depuis lors, Eunice et Ivi ne sont plus jamais apparus ensemble, restant chacune cloîtrée dans son coin. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada